Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compétences guinéens. Voilà, j'ai en fait ce thème d'information, chers compétences guinéens, je l'ai annoncé. Alors, voilà, pour une fois, ce n'est pas politique, c'est un, je dirais, un fait social, oui, c'est, en fait, c'est tout un drame, mais que finalement est considéré en Guinée comme, en fait, un fait social, parce qu'un fait social, nous l'acceptons, vous comprenez. Alors, je parle du taux de mortalité des femmes pendant les séances de l'accouchement, donc, dans les hôpitaux, disons, guinéens, dans les hôpitaux guinéens. Vous comprenez, chers compétences guinéens, c'est le titre, donc, d'information. Je fais ce direct, en fait, je ne suis pas spécialiste en la matière. Alors, mais bon, écoutez, c'est un fait qui nous concerne tous, ça concerne, ça nous concerne, ça concerne les épouses, nos mamans, nos soeurs, nos cousines, nos voisines. Vous comprenez, donc, on n'a pas besoin, donc, de spécialité pour ça, donc, plutôt, nous devons nous informer là-dessus. Alors, pourquoi pas, peut-être, lire pour s'informer ou essayer de voir les spécialistes. Nous devons apprendre, franchement, disons, ces informations relatives, donc, aux séances, aux préparations, disons, de la femme à l'accouchement. C'est très important parce que, moi, franchement, ça me choque. De la même manière, quand je vois des phénomènes politiques me choquer et me pousser à présenter un direct ou écrire, c'est de la même façon, quand je vois cette situation, je lis un article à tout moment, ou c'est presque quotidien, qu'une telle femme a trouvé l'amour pendant une séance de l'accouchement. Alors, soit c'est la femme qui n'a pas survécu, l'enfant qui, donc, est là, ou bien c'est l'enfant qui n'a pas survécu, c'est madame, donc, qui est là, ou bien les deux n'ont pas survécu. C'est triste, c'est choquant. Ce matin, j'ai, en fait, et ce qui est encore choquant, alors, ça concerne toutes les femmes, bien sûr, mais on a des jeunes, des jeunes mamans, et qui, pour leur, donc, première séance d'accouchement, trouvent l'amour. C'est choquant, cher contre-guinéen, n'est-ce pas ? Alors, je ne politise pas l'affaire, c'est vrai, je ne politise pas du tout, je viens avec des réflexions et des propositions, et je tiens compte également que l'État de la Guinée, la Guinée, que je ne fais pas la comparaison entre, ici, l'Europe et la Guinée, non, je ne fais pas la comparaison, mais je vais dire que, écoutez, sans la comparaison, en Guinée, nous avons le pouvoir, nous avons ce pouvoir-là, il y a un domaine que nous maîtrisons, et si nous l'utilisons réellement, nous pouvons limiter les dégâts, nous pouvons, en fait, aider nos chères épouses, nos chères mamans, nos chères voisines et sœurs, c'est clair, n'est-ce pas ? Alors, il n'est pas question d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, non, il y a ces éléments, je vais les citer tout à l'heure dans ce direct, il y a ces éléments que nous pouvons utiliser, n'est-ce pas, qui sont en notre capacité, et finalement, en fait, limiter les dégâts, empêcher, s'il faut, totalement, en fait, ces tristes nouvelles nous arrivent à tout moment. Très bien, cher Compto-Guinéen, alors, c'est vrai, vous le savez autant que moi, c'est presque quotidien, c'est quotidien, n'est-ce pas ? En apprenant par-ci, par-là, alors, les femmes qui meurent pendant, disons, les séances d'accouchement, c'est énervant. Alors, ce que je vais d'abord, avant donc, de rentrer dans le pourquoi, pourquoi cela, alors, il faut d'abord tenir que la grossesse, parce qu'il y a aussi, il y a l'erreur chez nous, la grossesse, c'est pas, c'est pas moi qui l'ai dit, mais je crois d'une façon générale, la grossesse n'est pas une maladie, ce n'est pas du tout une maladie, et je crois que là, il faut le comprendre, la grossesse, c'est plutôt, et ça, c'est ma réflexion, c'est-à-dire, parce que vous prenez le corps de la femme, l'organisme de la femme, alors, la grossesse, c'est, disons, le processus continu de l'organisme de la femme, c'est un processus continu, vous comprenez, du corps de la femme, de l'organisme de la femme. Alors, ce processus a besoin, disons, du suivi, de l'attention, mais c'est vrai, c'est un processus qui a besoin de l'attention, ce n'est pas une maladie, mais c'est un processus continu, le corps de la femme est très compliqué par rapport à celui de l'homme, alors, c'est un processus qu'il faut suivre, s'ils ne suivent pas, alors, voilà, il peut y avoir des complications, parce que ce processus peut, à un moment donné, s'arrêter, avoir des complications, vous comprenez, pendant la grossesse, ne pas avoir des complications, ou maintenant, pendant l'accouchement, ce processus peut avoir des problèmes, vous comprenez, et que le processus, à un moment donné, s'arrête, et s'il n'y a pas de suivi, n'est-ce pas, et s'il n'y a pas de prévention, écoutez, vous voyez, ça peut être, donc, fatal pour la femme, je comprends bien, n'est-ce pas, donc, ce n'est pas une maladie, la grossesse, non, pas du tout, alors, c'est un processus continu du corps de l'organisme de la femme, qui nécessite un suivi, n'est-ce pas, pendant les neuf mois, la femme est enceinte, vous comprenez, pendant les neuf mois, la femme a besoin, donc, des soins, vous comprenez, des soins, bien sûr, je dis bien des soins, d'abord, en commençant par le partenaire à la maison, c'est très important, sur le commentaire, bien, n'est-ce pas, très bien, alors, mais, qu'est-ce qui se passe réellement en Guinée, alors, une façon d'expliquer les causes, donc, de tout cela, pourquoi tout cela, mais c'est vrai, il faut indexer les hôpitaux, donc, il faut dire qu'il y a manque de soins, en fait, appropriés, en fait, donnés à ces patientes, à ces femmes qui arrivent là, et ça, c'est clair, nous savons tous, donc, je n'apprends rien, vous le savez autant que moi, que dans les hôpitaux, d'ailleurs, c'est du capitalisme, donc, une dame peut venir, avec sa grossesse, disons, dans l'urgence, souffrant de douleur, vous comprenez, et que, voilà, on lui demande de l'argent, avant, avant toute chose, vous comprenez, ou, cette dame, elle-là, souffrant, qui souffre réellement, et il y a une autre dame qui vient, alors, qui, quand même, voilà, arrive à faciliter ce côté financier, alors, la première dame est totalement délaissée, n'est-ce pas, au profit de cette autre qui vient d'arriver, et qui a pu, donc, financer, vous comprenez, alors, donc, il y a ce problème, donc, en Guinée, je n'attise personne, ni le pouvoir politique, parce que ça, c'est un élément qui est là, alors, mais, je dirais tout à l'heure, qu'est-ce que le pouvoir, maintenant, la transition, le gouvernement de la transition, peut faire, vous comprenez, bon, il y a peu de temps, mais peut faire quelque chose, il y a ce domaine-là qu'il faut beaucoup faire, au lieu d'aller dans d'autres situations, etc., je crois que bien. Alors, donc, vous l'avez remarqué, il y a ce professionnel qui manque, donc, dans les hôpitaux, c'est vrai, les médecins, et tout le personnel chargé, donc, de faciliter ces soins appropriés, donc, à toutes ces femmes qui arrivent là, il y a ce grand problème, ça, c'est clair, n'est-ce pas, donc, il y a un problème de professionnalisme, comment faut-il soigner cela, je pense que, bon, voilà, c'est difficile, parce que c'est d'abord au niveau de la formation, n'est-ce pas, au niveau de la formation, si vous êtes bien formé, écoutez, vous comportez, pour un médecin d'ailleurs, vous vous comportez comme il le faut, et également, il peut, il doit avoir des décisions politiques, c'est-à-dire qu'il s'est fait qu'il se passe que tout soit dénoncé, tout soit dénoncé, pour que finalement, les politicians soient au courant, et pour, donc, pallier, disons, tout ça, n'est-ce pas ? Très bien, alors, ça, je dis bien, il faut, donc, accuser, donc, les hôpitaux, les soins, effectivement, ne sont pas là, et c'est vrai que nous avons des cliniques privées, vous comprenez, mais ce n'est pas tout le monde qui a sûrement les moyens d'aller dans les cliniques privées, ou sûrement les soins sont là, appropriés, mais encore chers, mais écoutez, il y a les hôpitaux publics, quand même, les hôpitaux publics, alors, écoutez, celui qui n'a pas assez de moyens, donc, doit être dans ses hôpitaux, mais c'est clair, alors, ce qui est demandé, c'est que, en fait, le pouvoir, par exemple, facilite l'accès à ces hôpitaux, non seulement accès à ces hôpitaux, mais l'accès, disons, aux soins appropriés, qu'il n'y ait pas de difficultés dans cela, je crois que ça, c'est très important, n'est-ce pas, c'est comme toi, Guillaume, très bien, mais la cause aussi, alors, je dis bien, pour les hôpitaux, là, nous le savons, tout le monde en parle à tout moment, là, c'est, vous voyez, c'est une réalité, maintenant, il y a un autre point que moi, je pèse bien, et qui est très important, c'est le couple, le partenaire, votre épouse est enceinte, vous comprenez, alors, moi, je pense que les premiers soins qui doivent être apportés, c'est d'abord de la part du partenaire, vous comprenez, le partenaire doit être informé, ça, c'est très important, même si vous n'étiez pas informé du moment que la femme est enceinte, vous comprenez, le premier jour, elle est enceinte, mais si, s'il vous plaît, fouillez les livres ou allez-y, vous informez, alors, pour savoir comment s'occuper de cette femme, et ça, c'est très important, et le but ici, c'est, franchement, parce que cette dame-là qui est enceinte peut perdre la vie dans ça, alors que le partenaire, le couple, le monsieur, l'épouse se dit, bon, écoutez, ma femme peut mourir dans ça, mais ça, ça doit être un élément de motivation, elle peut mourir dans ça, mais c'est clair, vous comprenez, alors, ça, ça doit être un élément de motivation qui doit pousser le monsieur, effectivement, à, donc, prendre soin de cette dame, alors, prendre soin de cette dame, ça signifie quoi ? Le monsieur n'est pas spécialiste, mais vous savez où ça se trouve, où il faut donc que la femme peut recevoir des soins dans les hôpitaux, par exemple, que la femme, une fois dans la semaine, je ne suis pas spécialiste, mais, bon, voilà, j'ai un peu d'excédent dans cela, une fois dans la semaine que cette femme passe dans un hôpital ou dans une clinique, n'est-ce pas, pour voir l'état de la grossesse, même faire l'écho pour voir comment évolue l'enfant, parce que des complications peuvent arriver à tout moment, n'est-ce pas, et là, le partenaire doit, il doit être informé, il doit jouer ce rôle-là, il doit jouer ce rôle, je le répète, madame peut mourir dans ça, peut laisser la vie dans ça, alors que le partenaire se dit, bon, écoutez, c'est sérieux, je dis bien, ce n'est pas une maladie, mais c'est un processus continu du corps de la femme qui a besoin du suivi, qui a besoin d'attention, des soins, et le mari doit bouger, il doit bouger, il doit être en mouvement, n'est-ce pas, pendant les neuf mois, mais il le faut, chère Comptoglinière, sinon, à tout moment, il y a complication, et puis voilà, c'est la triste nouvelle, n'est-ce pas, chère Comptoglinière, oui, mais parce qu'il y a cette habitude chez nous, n'est-ce pas, et ça, c'est dégréable quand les gens considèrent souvent comme, disons, notre culture, ça n'a absolument rien à voir avec la culture, on dira, bon, écoutez, monsieur Nabila, écoutez, ça c'est ici en Guinée, tu n'es pas en Guinée, ici c'est la Guinée, il y a notre culture, etc., monsieur, ça ça n'a absolument rien à voir avec la culture, c'est de mauvaises habitudes, c'est de mauvaises, très mauvaises habitudes, la culture, est plutôt, en fait, une valeur de référence, la culture, c'est une valeur de référence, tout est positif dedans, vous comprenez, je me réfère à quelque chose, c'est un modèle, alors je dois accomplir un acte donné, alors je me réfère à un élément de la culture qui est en fait une valeur de référence, ça c'est la culture, mais les mauvaises habitudes, non, une mauvaise habitude, mais écoutez, laissez sa femme, parce qu'elle est enceinte, vous dites non, bon, écoutez, Dieu est là, c'est grave, n'est-ce pas, alors ça, je crois que ça, ça doit être très important, franchement, on dira que les hôpitaux, là-bas, il n'y a absolument rien, mais moi, je me dis, si le monsieur, le partenaire est motivé, le partenaire, en fait, est franchement, alors, se lève réellement, sachant la gravité de la situation, si jamais il y a une complication ou il y a l'arrêt de ce processus continu du corps de la femme, alors si monsieur, donc, pas inconscient de tout cela, on peut éviter beaucoup de choses, vous comprenez, il se passe souvent des cas à l'hôpital où la dame qui vient à l'enceinte souffrante, elle est souffrante et écoutez, elle est totalement mise à côté, au profit d'autres et le partenaire qui vient, qui tape le poing sur la table en disant, ce n'est pas possible, n'est-ce pas, ce n'est pas possible, il faut des réactions pareilles, alors, ou bien, en toute façon, il faut passer par tous les moyens, vous n'avez pas d'argent, alors vous cherchez l'argent, c'est-à-dire, s'il faut même aller chercher un prêt pour envoyer cette dame-là dans une clinique donnée, alors il faut le faire, monsieur, parce que c'est important, il y a une vie qui est en danger, si jamais il y a de la complication parce que chez nous, effectivement, nous n'avons pas ces hôpitaux ainsi, il faut, en fait, le suivi doit être fait, je dis bien, une fois dans la semaine, minimum, une fois dans la semaine, la femme doit être à l'hôpital et on doit avoir l'état de sa grossesse, l'état de l'enfant dans le ventre de la dame, n'est-ce pas, cher Compteur de l'Église ? Alors, c'est, après cela, qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ce que je dis, par exemple, en ce qui concerne les hôpitaux, et c'est vrai, c'est dans un état picturial, là où vous le savez, c'est vrai, c'est du commerce dans les hôpitaux, alors au pouvoir, disons, politique, le pouvoir, de la transition, alors de prendre des décisions, par exemple, concernant ces genres de comportements, c'est vrai, c'est un hôpital public, nous avons des hôpitaux publics, vous comprenez, alors financés par l'argent de tout le monde, alors qu'on essaie de faciliter l'accès, donc, aux soins appropriés dans ces hôpitaux, n'est-ce pas ? Un peu d'humanisme, quand même, dans ces hôpitaux de la part de certains, du personnel, en fait, médical, mais c'est vrai, n'est-ce pas ? Alors, moi, je dirais, par exemple, au pouvoir de la transition, pour une fois, je vais parler de politique dans un autre sens, au lieu, maintenant, parce qu'il y a pas mal de propagande qui se passe actuellement de la part Moridou Mouya, on va construire tel pont, tel échangeur, ou on ne sait pas quoi d'autre, des milliards qui sont, en fait, dépensés dans des trucs pour la propagande, une façon de relancer Mouridou Mouya, mais s'il vous plaît, je préfère cette autre propagande, je dirais positive, mais allez-y, essayez d'équiper ces hôpitaux publics, s'il vous plaît. Essayez d'équiper ces hôpitaux publics, les peuples que nous avons, pour que quand les femmes arrivent, finalement, qu'elles puissent, effectivement, s'en sortir, sans aucun problème. Tant d'argent utilisé dans la propagande, mais utilisez ça, s'il vous plaît, dans nos hôpitaux. Ce n'est pas seulement, en fait, l'apparence, on veut, on veut, effectivement, des équipements réels, mais aussi des gens bien formés, des gens formés, il faut de l'humanisme dans les hôpitaux, l'État, les moyens, de faciliter ça, chers compétences libéraux. N'est-ce pas ? qui ont une bouillard, vous faites la propagande, vous faites essayer d'insuffler des milliards dans cette propagande, mais en équipant réellement nos hôpitaux, tant pis, mais je pourrais, écoutez, si cela doit vous relancer, écoutez, moi, je trouverai ça positif, de toute façon, faites-le, mais c'est quand même agaçant, c'est choquant, énervé, d'apprendre que telle femme, écoutez, en bonne santé, a perdu la vie pendant une séance de l'accouchement. C'est inaffectable. N'est-ce pas ? Tout à fait. Maintenant, pour le partenaire, il faut abandonner, en fait, ce comportement. C'est un comportement, je dirais, de gens complexés. C'est vrai, il y a cette habitude chez nous, on est complexé. On ne veut pas accompagner son épouse, sa femme, par exemple, être avec sa femme à l'hôpital, mais prenez votre femme, prenez votre épouse, vous formez un couple. Vous formez un couple, s'il vous plaît. Elle est dans une situation où elle peut trouver l'amour, mais suivez cette dame, prenez-la à tout moment, une fois dans la semaine. Si vous n'avez pas le temps parce que vous travaillez, mon frère, organisez-vous pour que cette dame-là, une fois dans la semaine, passe à l'hôpital. La grossesse doit être suivie totalement. Une grossesse qui est suivie, je vous assure, quand c'est suivie, on sait comment un état de l'enfant, on sait tout, sa position, etc., etc., et comment sera l'accouchement. On paie tout sa voix. Des mesures préventives. Et là, on sauve cette dame, cette pauvre dame. N'est-ce pas ? Je suis un contreguilien. Pour terminer, c'est vrai, il y a ce problème de fatalisme. Il y a ce problème de fatalisme, ça joue beaucoup, c'est un pays musulman. alors là, on entend souvent, donc voilà, cette dame qui trouve l'amour pendant la séance de l'accouchement, on dira tout simplement, écoutez, Dieu l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. Je ne suis pas d'accord avec telle forme de raisonnement parce que ce n'est pas vrai. Dieu ne peut pas vouloir que cette dame, vous comprenez, qui attend l'enfant pendant une grossesse de neuf mois, vous comprenez, le dernier jour, vous comprenez, et cette dame trouve l'amour et qu'on dise que Dieu l'a voulu. Mais comment c'est possible? Dieu est-il méchant ainsi? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Soyons des religieux, soyons croyants, mais écoutez, raisonnons, ce n'est pas possible en disant que voilà, Dieu l'a voulu. Dieu, non. Dieu ne l'a pas voulu, mais c'est nous parce que nous n'avons pas accordé d'importance à ce processus contenu du corps de la femme qui est un processus qui peut à tout moment s'arrêter et là, et qu'elle y trouve la mort. Dieu, ce n'est pas Dieu. Dieu nous a créés, mais écoutez, nous naissons, nous grandissons et nous mourrons. Une fois que toutes les cellules du corps sont fatiguées, qu'elles ne se remplacent plus, nous vieillissons et nous mourrons. C'est là le processus naturel. Si Dieu nous a créés, c'est cela. Alors, quand on meurt avant ce moment-là, c'est-à-dire pendant la naissance ou entre-temps on n'est pas encore vieux ou toutes les cellules qui ne sont pas encore fatigués, qu'on trouve la mort, ça n'a absolument rien à voir avec Dieu. Ce n'est pas Dieu, s'il vous plaît. C'est la compétition de l'hériture. Voilà, j'espère que je me fais comprendre. Ceux-là qui me suivent, qui ont, en fait, qui me suivent, madame étant sainte, en état de grossesse, alors s'il vous plaît, donc, essayez de réfléchir, motivez-vous, pensez que cette dame qui est avec vous, qui vous l'aime, alors peut trouver la mort pendant cette grossesse ou au moment de l'accouchement. Alors, lève-vous, pensez à cela, s'il vous plaît, laissez le complexe d'infériorité, laissez les ondits, occupez-vous de votre femme. N'est-ce pas ? Voilà, c'était Nami, les camarades du public, merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501